salut tout le monde j'espère que vous allez bien en complément des vidéos sur les peintres différentielles et le disjoncteur qui saute aujourd'hui je vais vous montrer une petite expérience à ne pas faire chez vous avant de commencer la vidéo je tiens à préciser que cette expérience est fortement déconseillée j'insiste là dessus car avant de faire cette expérience j'ai pris toutes les précautions nécessaires donc s'il vous plaît ne produisez pas ce que je suis en train de faire chez vous je voulais faire cette expérience pour que vous puissiez bien différencier les organes de coupure dans votre tableau électrique car je reçois beaucoup de messages qui me demandent de l'aide et en m'expliquant la situation de leur panne électrique et beaucoup de personnes mélangent les organes de coupure donc après cette vidéo j'espère que vous ne ferez plus cette erreur petite information si vous avez un problème électrique dans votre maison où vous voulez savoir le câblage de matériel comme un télérupteur prise horloge etc n'hésitez pas à aller dans la playlist de la chaîne car il y a beaucoup de vidéos tuto adapté à chaque situation je tiens à préciser que chaque vidéo que je fais il y a un chapitre dans la description vous pouvez directement cliquer sur le sujet qui vous intéresse pour vous éviter de perdre du temps je vous conseille quand même de regarder les vidéos jusqu'à la fin car c'est dans les détails qu'on trouve les solutions à certains problèmes pour le tuto d'aujourd'hui restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin que vous puissiez bien comprendre on va commencer par le différentiel que ce soit l'interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel j'ai déjà fait beaucoup de vidéos concernant ce sujet si vous voulez avoir un peu plus de détails je vous invite à voir la vidéo qui se nomme interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel je vais vous résumer rapidement le rôle d'un différentiel dans votre installation électrique cette partie différentiel permet de nous protéger contre les contacts directs et indirects du conducteur actif dans notre installation électrique c'est à dire mon fil phase touche une carcasse métallique de l'équipement relié à la terre c'est ce qu'on appelle un courant de fuite c'est la partie différentiel qui va se déclencher si mon fil phase touche directement le fil de terre c'est le différentiel qui va se déclencher pour résumer simplement dès que le fil phase touche le fil de terre peu importe les conditions c'est la partie différentiel qui se déclenche que ce soit un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel après cela dépendra de la sensibilité de l'interrupteur différentiel 10 15 30 milliampères 300 milliampères 500 milliampères certains différentiel peut être réglé à une sensibilité jusqu'à 1 ampère voire plus comme ce disjoncteur différentiel par exemple la sensibilité du différentiel est réglable jusqu'à 3 ampères avec celui ci on a le temps de mourir tranquille même boire un petit café avant bien sûr ce dispositif n'est pas destiné pour un logement on va voir un peu plus en détail les deux cas premier cas une partie de conducteur actif qui touche la partie métallique de mon équipement mon interrupteur différentiel levé mon disjoncteur levé quand j'appuie sur mon bouton poussoir ma lampe s'allume maintenant je simule un courant de fuite je vais faire toucher ce petit brin de fil conducteur sur la carcasse métallique de ma lampe j'appuie sur mon poussoir vous constatez que mon disjoncteur ne s'est pas déclenché par contre mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché ce qui est tout à fait normal car il y a une fuite de courant à la terre donc mon interrupteur différentiel a bien fait son boulot maintenant dans le cas où ce serait mon fil phase qui touche directement mon fil de terre que va-t-il se passer je lève mon interrupteur différentiel rien ce qui est normal car je n'ai pas alimenté mon circuit qui est ici maintenant je vais lever mon disjoncteur toujours rien je vais faire toucher mon fil phase et mon fil de terre qui sont ici vous constatez que mon interrupteur différentiel s'est tout de suite déclenché pour résumer cette partie différentiel est vraiment importante dans une installation électrique surtout pour vous protéger contre les défauts d'isolement ou courant de fuite maintenant le disjoncteur comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos de la chaîne le disjoncteur il sert à protéger vos équipements contre les surcharges électriques et les courts circuits grâce à sa protection magnétothermique je ne vais pas rentrer dans les détails d'un disjoncteur pour vous endormir je vais passer directement à l'essentiel afin de vous montrer l'expérience dans le cas d'une surcharge c'est le disjoncteur qui saute que veut dire surcharge cela signifie que l'intensité consommée par les équipements sur le circuit qui est protégé par mon disjoncteur est supérieur au calibre de mon disjoncteur dans ce cas de figure c'est mon disjoncteur qui saute cela est valable aussi pour un disjoncteur abonné si l'intensité totale de votre installation est supérieure à l'intensité de votre disjoncteur abonné c'est celui ci qui disjoncte on va faire le test ici j'ai mes trois prises qui sont alimentés par mon disjoncteur 2 ampères qui est ici j'alimente mon équipement 1 qui est mon ventilateur rien ne se passe je mets un deuxième équipement mon chauffage quelques temps après mon disjoncteur va constater qu'il ya une surcharge il va disjoncter vous constatez que mon disjoncteur s'est déclenché pourquoi car l'intensité totale de mes deux équipements est supérieure à l'intensité de mon disjoncteur donc il est normal que celui ci se déclenche dans le cas d'un court circuit qu'est ce que cela veut dire pour résumer un court circuit est le fait que deux points d'un circuit avec deux tensions différentes soit mis en contact dans le cas où l'installation serait un réseau triphasé ou triphasé plus neutre par exemple le fait qu'une phase et une autre phase se touchent ou une phase et un neutre se touchent ce phénomène on peut l'appeler un court circuit dans le cas où l'installation serait sur un réseau monophasé le fait que le fil neutre touche le fil phase c'est un court circuit également ce qu'il faut faire très attention c'est qu'un court circuit peut fragiliser le fil électrique voire exploser le disjoncteur et plus grave engendrer un incendie cela peut arriver suite à un problème de connexion ou un circuit électrique sur utilisé par exemple maintenant je vais vous faire l'expérience d'un court circuit comme je l'ai précisé précédemment un court circuit arrive quand deux points avec deux tensions différentes soit mise en contact comme je l'ai dit je vous déconseille fortement de faire cette manipulation chez vous ici sur mon installation je vais faire toucher mon neutre et ma phase pour information cette manipulation dangereuse j'ai un écran faciale pour éviter tout arc électrique je lève mon disjoncteur comme vous le constatez rien ne se passe je lève mon interrupteur différentiel toujours rien à présent je vais faire toucher mon fil phase et mon fil neutre vous venez de voir que mon interrupteur différentiel ne s'est pas déclenché par contre c'est mon disjoncteur divisionnaire qui s'est disjoncté ce qui est tout à fait normal car le rôle de mon disjoncteur est de protéger mon installation contre un court circuit petite parenthèse dans le cas où c'est un courant continu 12 24 48 volts continu pour moi personnellement le court circuit sur le courant continu fait beaucoup plus de dégâts qu'un court circuit sur du courant alternatif donc faites très attention quand vous changez une batterie de voiture par exemple pour résumer notre tuto d'aujourd'hui le fil phase qui touche la partie métallique reliée à la terre ou le fil de terre c'est le différentiel qui se déclenche c'est le dispositif qui nous protège contre les fuites de courant le fil phase qui touche le fil neutre ou un autre fil phase ou une surcharge électrique c'est le disjoncteur qui disjoncte il sert à protéger nos équipements à partir de maintenant ne faites plus l'erreur à confondre ces deux dispositifs pour la prochaine vidéo je vais vous montrer l'importance de la section d'un câble électrique dans votre installation n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos que je publie je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir